Mesdames, Messieurs, bonjour avec nous pour amorcer l'ajout aujourd'hui. Vous reconnaissez Tom Mulcair et Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous deux. Bonjour, Paul. Je le signale, si Lefebvre se joint à la discussion dans un moment, elle est prise aux surprises dans les problèmes de circulation du côté de Montréal. Si je résume ce qui s'est passé à Rimouski aujourd'hui, en début d'après-midi, voyez. Le coup de tonnerre qui est retentit. Première réaction, Mathieu, je commence avec toi. Première réaction en chaud comme ça. Alors, on savait que ça arriverait. La question n'était pas si, la question était quand. Je pense que très peu croyaient que ce serait aussi rapidement. On voyait cet automne, on voyait proche de la période des Fêtes, un peu avant, un peu après. Là, d'une certaine manière, Pierre Fitzgibbon vient d'handicaper la rentrée de la CAQ, vient d'imposer une trame nouvelle. Parce que son départ, ça implique à la fois remaniement, ça implique trouver le successeur, ça implique surtout, surtout, je pense que c'est l'élément central, une partielle. Une partielle dans une circonscription qui, normalement, si les sondages actuels sont bons, est favorable au PQ plutôt qu'à la CAQ. Et ça, la CAQ en avait franchement pas besoin. Tom, première réaction. Ma première réaction, c'est un paquet de troubles pour François Legault qui a quand même réussi à démontrer aujourd'hui que c'est lui le boss. Parce que selon certains dires, M. Fitzgibbon disait, je pourrais rester jusqu'à Noël. Trop expérimenté, Legault a dit, non, on ne peut pas mettre quelqu'un qui est sur son départ en commission parlementaire 30 ou 40 heures par semaine, ça va être une catastrophe. On va trouver une autre manière de le faire. C'est un des plus importants projets de loi de cette partie du mandat de Legault. C'est tough. Fitzgibbon est un gars qui était toujours en difficulté avec la commissaire à l'éthique et ainsi de suite, mais il avait sa personnalité. C'était un personnage, tout un. Mais je pense qu'avec ses sorties des dernières semaines, je pense que Legault a pris la bonne décision. Bye, on va prendre ça autrement. Élection partielle en vue, pas drôle pour la CAQ. À suivre, à suivre. On va consacrer toute l'ajoute à cette démission et aux conséquences que cela va entraîner. Mais d'abord, essayons de comprendre un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et pourquoi. Claudie Côté est à Rimouski en ce moment.